bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais remplacer le tube fluorescent masse d'affluor qui est d'aide aujourd'hui donc voilà comment on fait d'habitude ça doit être le sixième remplacement non le septième remplacement de tubes fluorescent que je fais sur des réglettes et c'est le sixième sur les deux réglettes donc voilà parce que le premier c'était sur la réglette à sac donc voilà donc comme d'habitude je vais vous ouvrir la grille je vais démonter le tube le starter je mets le tube fluorescent je le teste si tout va bien voilà et à la fin de la vidéo je vous montrerai l'état du tube et du starter donc allez c'est parti donc voilà c'est enlevé que je me casse pas la tête ou voilà ou là alors bon le tube concerné c'était celui-là et le starter c'était celui-là parce que je me rappelle j'avais mis un starter court-circuité pour le tube philips que l'aimila mais là j'ai remis le mazda voilà le starter mazda que je relève ou là que j'en tiens voilà et le tube du fluo au bien cramé des deux côtés comme avec ce tube là à ce fil va me souler encore là tout de même là c'est ça cramé en dernier il me semble ouais c'est là où ça cramé en dernier et là c'est là où la fin de vie a commencé bien cramé les deux côtés quand même ça va pas ça n'a pas fait semblant voilà c'est placé là et maintenant on va passer au tube neuf donc comme d'hab un philips de 18 watts 827 de 2021 voilà tout cas c'est un machin et tout ce qui va avec je vais le retirer mais là c'est pas ils sont bien 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 enfoncé dans le carton en plus c'est passé pourquoi ils sentent le vinaigre blanc ces tubes allez sort oh voilà j'ai failli casser mais il n'est pas cassé voilà donc voilà fabriqué en pologne voilà ça va être le le cinquième que je vais installer avec évidemment ces fameuses tarte est restée austral la t151 la fabriquée en république de chine mais qui font qu'ils laissent bien le temps aux électrodes de chauffer et de s'allumer donc voilà je vais mettre là d'abord le tube ici passion le film cassé la tête il va bloquer les pines du tube et je pourrais pas le rentrer dans le dos dans la douille donc voilà et je suis là hop je mets toujours la gravure de ce côté là et ah bah c'est bien cela on voit bien la gravure du philips le starter ou nez au plan chez eau sera au ce rame alors je mets de quel côté genre bien ça ira comme ça voilà allez c'est parti pour le test ouah est quand même une différence 1 pour entre le tube usé lui qui est à moitié usé et et les deux autres alors là c'est bien usé à moitié usé ça commence et il est neuf ça se voit que ça se voit au niveau de la couleur du delà du poudrage allez c'est parti 1 2 3 oh là là eh ben non mais c'est starter c'est un truc de fou bon le tu m'a l'air d'être bon pas percé rien du tout par contre toujours cette espèce de sang de la c'est horrible c'est en fait c'est pas de la cendre je dis ça mais c'est pas de la sensée d'être c'est du surplus de poudrage voilà ça a l'air d'être bon aussi le starter il a l'air d'être bon aussi donc tout va bien on voit quand même bon comme le tube mazda ça fait quand même plus de trois mois que je l'ai pas réutilisé parce que j'ai mis de côté en attendant l'évolution donc là après trois mois une activité il repart et là c'est vraiment de la sens qu'il faut c'est pas du surplus de poudrage l'os ram ben par rapport aux philips il n'y a pas photo je sais pas si on peut voir la caméra il éclaire moins que le philips il faut savoir que le tube il a quasiment deux ans d'utilisation dans les pattes donc c'est quand même pas mal pour un tube ef medine russia il fonctionne toujours après deux ans d'utilisation un peu cramé mais vite fait et le philips il a déjà commencé à cramer de ce côté là alors on le verra peut-être pas comme ça mais il a cramé là on verra pas la caméra mais il n'est pas il n'est pas en bon état de l'autre côté donc bon voilà quoi il a commencé à faire ses premières traces d'usure donc voilà et puis je reviens un petit peu c'est à la première réglette qui est complètement remplacé par des tubes philips l'année le premier tube que j'ai remplacé c'était tout premier à moins ça la trace qu'il a maintenant oh la la belle trace ça bien ça a bien chauffé lui il a fait une belle trace de ce côté là l'on voit sur le paralume c'est pas c'est pas net le troisième tube il a fait une trace là et quatrième il en a commencé à faire une là donc voilà mais le plus atteint c'est celui que j'ai installé en premier c'est celui là donc voilà et maintenant j'ai plus qu'à remettre la grille et je reviens vers vous dès que la grille sera placée allez c'est parti pour le test avec la grille avec le nouveau tube 1 2 3 on est regardé 1 et on est roulala et mais les starteros ram c'est quelque chose ça laisse bien chauffer les électronautubes ohlala voilà c'est remplacé du coup bah voilà le finaliste c'est celui-ci le tube mazda ici il n'y a plus que lui et toute la chambre entière c'est en blanc chaud 827 voilà blanc très chaud donc voilà c'est superbe c'est un bel effet roi a vraiment je suis content ça donne un bel effet et c'est le rendu est meilleur quand même que le blanc industrie normal c'est le blanc industrie c'est dur hier en irc on est en sur on est autour du site on est autour de 6 donc cinq ou six donc voilà quoi et dire que des tubes comme ça chez mazda j'en ai deux neufs donc voilà de neufs mais le blanc industrie c'est pas c'est comme dit le feu comme dit comme et c'est vrai électricité général le blanc industrie c'est idéal pour les garages mais pas pour des pièces de vie et par rapport à ce qu'il dit c'est pareil et je suis pas en collaboration avec lui les tubes mazda fluor avec les starters c'est indestructible limite et dire comme que le starter mazda il a quand même duré pendant trois mois inclinatement et il fonctionne toujours je sais pas vu encore j'ai pas encore vu l'état il fonctionne toujours donc on va passer à l'état du starter mazda et je vous dis à tout de suite alors pour le petit starter mazda dans quel état va-t-on le retrouver oui à d'accord là pour le coup on peut pas dire qu'il est neuf en la vache a bien usé le starter jusqu'au île c'est noir mais il fonctionne toujours le starter il fonctionne vraiment toujours ah ouais quand même ah ça n'a pas fait semblant je pense que quand on allume l'éclair plus rien on en voit même pas s'allumer le starter waouh ça ne rigole pas mais il est toujours fonctionnel donc ça et les condos qu'ils utilisent c'est pareil j'ai pas ce que c'est comme condo mais c'est pas de l'ado par contre j'ai remarqué quand même qu'au bout d'un moment quand je mettais quand le tube cliotait ça faisait ça faisait bugger les ondes hertziennes en fait j'utilise enfin dans ma chambre une télévision qui utilise la tnt avec les ondes hertzien tout ce qui va avec donc avec parabole tout ce qui va avec et ces ondes hertziennes en fait étaient comment dire perturbées par ce starter en fait ça faisait comme débrouillage alors que bon non mais bon en même temps il a pris des tout dans les pattes mais bon il fonctionne toujours voilà donc il est facilement refermable et puis voilà pas superbe eh ben celui-là et je le garde dans tous les cas et puis voilà et cela il partira dans les bacs de recyclage ce tube comme les autres en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plus il ya très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir